bonjour tout le monde aujourd'hui on est le 27 juin 2021 on part pour le tour d'autriche tour d'autriche qui sera fait en deux vidéos vu qu'on va je pense simuler les trois premières courses avant de faire cette étape vallonnée et cette étape de haute montagne puis on fera dans une autre vidéo donc cette étape de haute montagne on simulera celle là et on finira par cette étape vallonnée voilà un tour d'autriche qui sera donc partagé en deux vidéos on va voir un peu l'état de forme de notre coureur à utiliser un bonus volonté ça pourrait être bien forme du jour plus trois pas sinon on va avoir des formes du jour compliqué du qu'on peut encore en utiliser deux dans notre saison je pense que ça peut valoir le coup de voilà donc on va utiliser un bonus volonté hop après cette étape le truc c'est pour l'étape sera trop être sûr de vouloir le truc c'est est ce que c'est pour juste cette étape alors on a su que déverrouiller un succès ce team donc c'est magnifique mais là c'est une simulation alors est-ce que ça marche pour les autres jours de cette course je pose la question on va le voir on finit deuxième de cette étape voilà à 12 secondes de Sivakov ok très bien très bien donc il y a eu des écoles jusqu'à six minutes sur c'était combien l'étape une minute cinquante mais attendez il a fait quoi lui non mais il y en a ils ont perdu un temps sur 800 mètres ils se sont c'est pas très réaliste là je vous le donne un mille c'est pas très réaliste et sur 800 mètres ce n'est pas possible ce n'est pas possible Sivakov il est jeune mais oui aussi donc bon mais ouais donc on va voir on apprend encore une fois on est on est juste à la deuxième saison de notre coureur il y a eu le tour de france aussi qui a commencé tout ça tout ça nous on n'est pas encore en mesure de pouvoir participer à ces courses là on essaie de progresser on va voir un peu ce que ça va donner quelle équipe pourrait être intéressée par par nos compétences dans les prochains jours vous voyez fin du jeu on a moins un de nouveau donc en fait ça sert juste sur sur la simule sur la première mais ça ça en fait ça sert pas à grand chose ce truc si on est d'accord si en fait je comprends pas trop le principe mais si c'est ça au final ça sert juste pour le premier jour donc bon en tout cas on n'a pas perdu de temps donc on est toujours bien donc on verra j'essaie de comprendre ce principe mais si du genre c'est pour un tour de dix jours 8 jours et au final tu utilises ton truc mais en fait c'est juste pour l'étape une et après il redevient la forme pourrie mais en fait ça ça n'a aucun intérêt vous voyez ce que je veux dire ça ça perd tout son sens le truc c'est pas très clair tout ça je sais pas normalement ça devrait je sais pas je pense que vous en pensez mais on croirait pas qu'ils font un jeu tous les ans depuis vingt ans tellement il ya des fois des petites incohérences dans leur truc c'est assez fou mais oui oui ça fait une vingtaine d'années maintenant un premier trop et mon tout premier pro ce qui est manager qui date de cette époque là donc là on a une forme du jour de moins un mais on peut pas en fait c'est c'est pas grave de toute façon on va les courriers on n'a pas une grande forme du jour et bien on fera avec qu'est-ce que je voulais que je vous dise normalement pourtant on a utilisé notre bonus mais c'est quoi alors on voit qu'il ya du il nure à karine du thomas de rennes donc du sivakov et michael landa côté team inéos comment ça c'est qu'il est l'anda il est revenu chez inéos en fait donc les favoris et patrick conrad david gaudu et sébastien reichen d'art il ya du rafael maïka roman kreuziger donc du sivakov michael landa c'est une course un peu trop relevé pour nous je pense mais bon on va c'est bien aussi d'être face à des adversaires qui semblent être trop fort pour nous ça nous permet aussi de se tester réellement même si l'objectif notre course objectif de la saison c'est plutôt le tour de burgos qui arrivera plutôt un mois après cette cette course là mais si on peut faire quelque chose on verra je sais pas en fait ce qu'on peut espérer vraiment sur cette étape sur cette étape ça va être plutôt perdu sur ce tour d'autriche en général avec deux étapes à d'arrivée en altitude on va voir mais nos formes du jour vont avoir une réelle importance on a une forme du jour de plus deux aujourd'hui donc voilà on compte sur toi pour le classement derrière reste sur la défense bon une forme du jour de plus deux c'est très bien on va pas se plaindre le truc c'est que si c'est pour nous mettre après plus de là sur une étape où il va y avoir quasiment pas d'écart mais sur l'étape de haute montagne où il ya une arrivée à altitude longue et là nous met une forme de l'heure de moins deux ça va me casser les bonbons quoi bon ça peut arriver je vous le donne à mille vu notre chance c'est du genre d'arrivée on s'est positionné tranquille on s'est positionné un peu trop fort mais bon voilà je trouve que c'est important de se positionner devant voilà donc j'ai une étape bon relativement relativement ballonné quand même sur les sur voilà sur la première partie du de cette course mais par contre après c'est quand même assez plat c'est assez plat jusqu'à bon ça c'est pas grand chose bon la montée finale est intéressant mais en fait c'est cette partie là sur laquelle on va arriver très bientôt qui semble être la plus intéressante nous on va essayer de pas perdre de temps et d'attendre cette étape de haute montagne alors aujourd'hui peut-être qu'on peut faire quelque chose vu notre forme du jour avec donc un ballon 77 sur l'accélération ça monte à 77 aussi donc il ya peut-être quelque chose à faire on va voir essayer de toute façon d'être bien positionné comme d'habitude ici à une ouverture on ne se privera pas de de la prendre mais pas plus confiant que ça parce qu'on a vu qu'il y avait de sacrés adversaires quand même n'était pas du tout même dans les petits outsiders n'ont rien du tout bon allez on arrive voilà on n'est pas encore on n'est pas encore au sommet de la partie un peu montagneuse de tour d'autriche sinon elle qui est de la montagne à l'autriche c'est quand même une bonne partie dans les alpes notre coureur savant il à la forme c'est clairement le favori de notre équipe il ya une back lance leader au meilleur grimpeur c'est pas thomas de rente c'est aimé de rente mais il ya peut-être thomas de rente aussi je ne sais pas bon on va voir le classement au temps provisoire série il ya eu des écarts quand même sur ces 800 m c'est peut-être honnêtement mais non parce qu'après il marque c'était une minute 50 non j'allais dire mais en fait c'est pas sur le nombre de kilomètres du truc il était faux quoi à mon avis tu peux pas avoir des écarts comme ça on est d'accord il y a encore une fois il ya des incohérences tu as du mal à croire que le jeu sort tous les ans depuis 20 ans quand tu vois le genre de boulettes qu'il laisse comme ça quoi je sais pas ce que vous en pensez mais graphiquement moi je lui en tiens par ailleurs il n'est pas magnifique mais voyez pas dégueulasse pour un jeu de management encore une fois regarde autour de toi c'est limite le plus beau jeu de management qui existe donc sur ça ça me dérange pas sur le reste que c'est plus dérangeant bon on est à 37 km de l'arrivée on souffre un petit peu mais bon j'imagine que ça roule fort va falloir c'est la dernière petite bosse avant la montée finale entre guillemets montée finale elle va être très très courte je pense ça va être de l'ordre de 2 3 km et la montée finale donc il va falloir être parfaitement placé ce qui a l'air d'être bien parti en tout cas il va falloir essayer de ne pas se faire remonter trop fort on est à 15 km de l'arrivée on a eu bon nous dernière et de toute façon c'est pas nous qui allons chercher nos ravitaillements maintenant et les gens auraient du mal à remonter maintenant l'avant du peloton mais ouais c'est bien ce que je pensais 12 kilomètres sont honnêtement les trois kilomètres trois kilomètres d'ascension alors avec des vrais pourcentages des pentes très difficile mais c'est pas forcément ce qui va nous convenir à nous bon voilà on va essayer de être attentif allez six kilomètres neuf regardez on n'y est pas encore et 3 kilomètres trois kilomètres de pente je laisse en fois deux jusqu'au moment où on va arriver dans la pente vous inquiétez pas après on va mettre en fois un tranquille ouais on y arrive 3 kilomètres 5 3 kilomètres 5 quand même allez mince j'ai oublié le ah là là le gel énergétique c'est trop tard encore une fois on essaie de bien se placer tranquille c'est en train d'attaquer reichenbach au connor pour l'instant on va au train on n'a pas envie de david godu qui se met là attention de pas se faire non plus bloquer mais je pense pas qu'on il reste encore un kilomètre 6 et la pente est très très dure c'est pour ça que vous voyez on n'a pas cherché à assure forcément l'attaque il va falloir encore du punch et ça va être difficile là on sent que notre coureur il peut la jouer il peut la jouer on essaie d'y aller au train allez on met le sprint en fait c'est long c'est long c'est long c'est 400 derniers mètres ah je vais voyer plus courte allez ça va être difficile on a peut-être la gagne au bout quand même allez oui on ne nous reverra pas on peut lever les bras voilà et une victoire d'étape alors est ce que ça nous fait récupérer le maillot jaune je suis pas sûr il est là le maillot jaune sivakov parfaitement placé il était il est resté bien placé mais on se positionne on montre qu'on peut gagner l'étape alors voilà après la forme du jour sur c'est voilà mais faire tout partir ça s'est vraiment bien passé on a parfaitement été placé on avait une très bonne forme du jour encore une fois plus 2 et cette montée quand même pas trois kilomètres mais trois kilomètres six et on a vraiment là je suis content de notre manière comme on a réagi c'est à dire qu'au final on a roulé au train bon après on avait un coureur fort ça aide beaucoup on avait un coureur fort et après on a attaqué sur les sur les quoi 700 derniers mètres pas plus vraiment on a attendu le plus tard possible on aurait même pu encore attendre un peu bon ça a payé est ce qu'on récupère le maillot jaune je suis pas sûr parce que je pense qu'il est dans les mêmes temps que nous et après avec les bonifs etc on va voir je pense qu'il y en est dans le même temps donc après les bonifs je pense qu'on avait mais bon c'est quand même ne va si on prend neuf secondes sur tout le monde et donc sur silakov donc je sais pas s'il y a les bonifs si on a 7 secondes d'avance maintenant sur silakov va voir le maillot jaune on va essayer de le défendre comme on peut ça sera pas forcément simple mais ça s'est plutôt bien passé alors on va faire l'étape de haute montagne maintenant qui s'annonce compliqué et qui va beaucoup dépendre de notre forme du jour aussi contrat on va regarder tranquillement point sur la situation évolution de l'intérêt voici à une équipe trop 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 retour je serais tenté mais sinon franchement c'est l'équipe fondation et ce qu'elle telle ce qu'a dit qui me tenterait le plus ou de rester dans notre équipe au final un sinon mais bon si cette équipe de ce qu'elle telle ce qu'a dit est tenté par nous moi ça me ferait plaisir d'aller dans cette équipe ça pourrait nous compliquer les points sur les contrats il n'y a pas de truc à accepter on est d'accord intérêt mais c'est après c'est à nous je crois oui donc ok ouais je serais moi tenté d'aller ce qu'a dit mais est ce qu'elle telle ce qu'a dit mais clairement ça nous aiderait pas pour faire des gros résultats sur des grandes courses il faudrait réussir à monter cette équipe en ayant serait pas facile honnêtement le problème c'est que si on n'intéresse pas des courses pro tour des équipes pro tour pardon bon allez on y va on verra la forme du jour que l'on a mais si on n'intéresse pas les équipes ça peut compliquer énormément la situation donc je sais pas il ya boisson agen aussi j'ai vu à côté de de rente il y avait agen je pense que c'est lui donc là on est dans les favoris avec sivakov il est marqué en 84 en montagne et michael lambda 81 sivakov il le voit déjà très haut alors je sais que c'est une future star montante j'en ai entendu déjà pas mal parlé je l'aurais pas vu si haut quand même à 84 donc bon nos sept petites secondes dans ce qu'on sait qu'il nous reste donc deux étapes d'arrivée en altitude plus l'étape vallonné ça peut être difficile après ça dépendra aussi de la forme du jour de chacun évidemment nous on a un coureur qui est fort mais bon on va voir messieurs bonjour et faire plaisir le profil proposé aujourd'hui favorise les grappes forme du jour de plus 1 c'est pas mal donc objectif conserver le maillot de leader et ils aimeraient bien qu'on termine dans le top 3 du classement de l'étape on verra encore une fois ça va pas forcément être simple d'aller encore une fois là vraiment c'est un niveau assez relevé je pense que vous êtes d'accord avec moi cette compétition donc on va voir où on peut se positionner mais ça va être ça va être carrément intéressant allez on est on est placé on va être protégé par opéro bon l'étape 175 secondes elle va être très longue elle n'est pas très intéressante jusque là donc ouais tu vois 8 tranquillou et puis on va voir les écarts sont faibles au classement même si on a fait quelques petits écarts mais bon s'il va comme cette seconde go du 20 secondes reichen bar 33 secondes quand tu vois ce qui nous attend avec deux étapes de haute montagne une vallonnée c'est pas grand chose tout ça maintenant c'est toujours mieux d'être devant et d'avoir ces quelques secondes d'avance de les avoir de retard mais on va voir comment on va pouvoir gérer ça moi j'ai l'impression que ça marche sur toute la compétition en tout cas vous savez le bonus qu'on s'est mis parce qu'on était censé pas être en forme je vois qu'on récupère de la forme donc ça c'est plutôt positif si on l'a pas on aura encore un point possible à utiliser on utilise si on n'a pas la forme autour de burgos on l'utilisera aussi qui sera pas complètement notre fin de saison mais notre scène de saison où on a vraiment moyen et un vrai objectif la ben on va voir on va se positionner du mieux qu'on peut jamais l'objectif c'est quand même gagner le classement individuel continental pro de la saison je pense que c'est réalisable vu notre début de saison va voir si on veut selon nos résultats notre résultat autour d'autriche on verra la fin de saison on va perdre pas mal de points là où d'autres quoi vont peut-être avoir toujours pas mal d'énergie etc donc voilà il faut pas faut pas mettre la charrue avant les bœufs mais je pense qu'on peut se défendre voilà et on verra allez cette forme du jour de plus elle fait plaisir alors c'est pas plus de comme tout à l'heure mais ça nous mène à 82 plus 2 en montagne on est à 84 en montagne endurance bon on n'arrive que 63 plus en endurance c'est vrai qu'il faudrait la monter quand même ça ne monte à 66 là malgré un plus 3 quand même résistance plus 3 récupération quand même c'est un tour assez long d'une dizaine de jours donc c'est bien d'avoir de la récup on est à 71 plus 2 ça monte à 73 ce qui est pas mal aussi on a moyen vraiment de se défendre alors est ce qu'on va faire avoir notre équipe qui va être dans l'objectif de rouler de faire mal à l'adversaire pas forcément on est là pour protéger notre maillot on va pas être là pour essayer de d'exploser tout le monde on va regarder sivakov un maillot blanc qui va être notre principal adversaire même si encore une fois il ya tellement d'adversaires avec les godus michael lambda etc voilà falloir gérer un peu observé un peu partout mais c'est vrai que sivakov avec sa team ineos là qui prennent qui prennent le devant ils se mettent devant et ils sont prêts à rouler et à essayer de faire mal à tout le monde et surtout aux maillots jaunes évidemment on va avoir un dernier petit sprint intermédiaire peut-être que est ce qu'on nous fait le dernier ravitaillement on a le temps bon moi je sais pas c'est eux qui gèrent alors c'est darwin atapuma qui vient nous protéger on est à 27 km mais c'est bon du faux plat montant 2,8% mais ça te prépare on est dans la dans les dans la vallée une vallée un peu montante l'échappé à 7 minutes d'avance on peut se méfier quand même 11 minutes bon au général en vrai ils sont pas ils sont pas dangereux donc ça pose pas du tout de soucis mais pour la victoire d'étape ça sera compliqué après est ce que nous on peut jouer la victoire d'étape on n'en sait rien donc c'est pas notre objectif attention allez c'est parti va falloir essayer d'être de faire attention 19 kilomètres 5 encore c'est pas encore la montée mouse mais ça commence déjà bien regardez la pente là on est à 8% voilà ça nous met dans de bonnes c'est un col vraiment difficile c'est une montée sèche certes c'est à dire que c'est pas de l'enchaînement de col cette étape mais cette montée sèche elle est vraiment difficile et les six minutes ils ont intérêt à être encore en cannes alors c'est des bons coureurs comme yann backlands mais ils ont intérêt à être en cannes s'ils veulent vraiment espérer faire un gros résultat quoi on verra où on est bien placé parfait on est très bien placé et voilà là maintenant il n'y a plus de repos les 14 derniers kilomètres c'est zéro repos c'est très dur c'est vraiment une montée très difficile c'est un col hors catégorie et c'est la bora qui roule alors pour qui roule pour un non pas je sais pas pour qui roule la bora est ce qu'on a encore là par là je saurais pas vous dire il n'est pas très bien placé ou le rythme a posé est vraiment soutenu il va certainement y avoir des dégâts je sais pas je sais pas ah c'est rafael maïka qui est là mais il roule non c'est pas c'est mulberg qui se sent peut-être très bien ou patrick conrad qui attaque et qui part il part loin 11 km 7 encore une fois c'est loin nous on va essayer de rester tranquille j'aimerais bien qu'atapuma arrive à nous protéger mais il va avoir du mal je pense qu'il aura peut-être pas les cannes pour ça pour rester vraiment la vente c'est encore une fois c'est très relevé et c'est michel landa alors michel landa inéos est ce qu'il roule pour sivakov mais il va faire tellement mal à tout le monde a inéos tellement monstre quand même leur équipe on a sivakov dans notre roue on est dans la roue de sivakov on tient on s'accroche on n'est pas dans le rouge rouge mais on sent que ça picote et que ça fait mal au guibol on est en train de rattraper patrick conrad et c'est sivakov qui attaque en personne suivi par david godu et ben nous on va on est obligé de passer devant et d'y aller au train on va voir on est à 85 et fort curseur c'est dit c'est dur ça fait mal mais nous on est un croire qui va plutôt au train clairement oui l'épaisseur de notre courant cela joue un peu ya nous le riche nous le rick le riche comme vous voulez et on est en train de rattraper les échappés comme je vous ai dit c'est de 30 déjà et là on a eu mal on a eu mal mais on a rattrapé david godu sivakov est pas très loin mais regardez on est dans le dur il est très fort sivakov j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'impression qu'on ne peut pas on va essayer de se mettre à 60 et fort curseur pour pas claquer complètement godu on les a tous lâché au train c'est bien même david godu a été lâché on voit mulberg vous voyez et il s'accroche avec nous il ya une backlands alors je suis surpris il reste encore six kilomètres six mais là sivakov me semble tout simplement trop fort david godu est pas si loin que ça il essaie de de revenir sur nous ça va être long ces six kilomètres restants peut-être qu'on va consommer de suite notre gel énergétique si ça peut nous aider pourquoi pas backlands qui s'accroche malgré ses temps en échappé et david godu qui revient au final sivakov qui qui a fait l'écart nécessaire à 50 secondes d'avance ça me semble compliqué pour le rattraper il va rattraper il va il va aller gagner l'étape un sivakov je pense les une minute d'avant sur nous est ce qu'on peut se mettre à genre à 70 regardez ça descend ça descend ça descend non non 65 ça descend aussi c'est terrible on est dans le dur on est dans le dur attention hop 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 les sapins qui qui s'imposent on a pris en accélérant un peu on a pris les quelques mètres sur david godu et backlands n'a pas pu s'accrocher à ça il a complètement craqué godu est pas très loin sivakov on s'y accroche on n'est pas si loin que ça de lui il reste encore trois kilomètres cinq c'est long sivakov il a qui va en mettre une on a une minute de retard sur sivakov il y en a on a une trentaine de secondes d'avant sur sur godu qui n'est pas très loin atta pour moi qui fait une belle montée on le voit là bas c'est un simbou call c'est très dur c'est une montée très difficile là c'est les jambes qui parlent c'est tout on a essayé de jouer stratégique je pense qu'on a bien géré stratégiquement mais difficile de faire mieux là sur cette étape et ça monte fort jusqu'au bout je vous le dis clairement est ce qu'on peut aller chercher au moins la deuxième étape va coq qui va qui va peut-être se faire doubler par nous il reste un kilomètre quatre on va essayer et sivakov qui s'envole pour sa deuxième victoire d'étape sur ce tour nous on peut aller chercher notre deuxième deuxième place allez mais il va falloir doublé va coq reste 800 m je pense qu'on peut le doubler on a encore de quoi mettre une une petite accélération allez les ralentis le jour où ils comprendront qu'il faut pas être ces ralentis qui servent à rien on essaie de mettre l'accélération mais on n'y arrive pas on va pas le doubler à la coque qui qui résiste bien on prend la troisième place david godu qui arrive on a fait l'écart sur godu là on a donc patrick conrad michael landa qui arrive un mule berger au conor et djurgan hart et yann bachlundzakia qui a jamais trop craqué qui finit à une belle dixième place et de valbosson hagen non c'est pas être valbosson notre hagen alors je ne sais pas qui c'est carl frédéric hagen je ne sais pas je ne connais pas on peut pas mettre x8 allez voilà bon déçu ou pas déçu bon on a quand même dans cette vidéo ramener une victoire d'étape on a fait une deuxième place sur le contre la vôtre une troisième place sur l'étape de haute montagne c'est quand même plutôt de bons résultats qu'on fait là à l'heure actuelle on arrive quand même à être efficace et à ramener de faire de belles prestations mais je pense que sivakov est trop fort alors après attention on n'a pas abandonné l'idée mais l'écart a été fait il a semblé vraiment trop fort trop fort on prend une 40 sur l'étape c'était difficile de faire c'était difficile voilà de faire mieux on n'a on n'a pas pu s'accrocher il est mais en meilleure forme que nous il est meilleur que nous c'est c'est difficile mais malheureusement c'est à la est sur une étape de haute montagne ça parle on a une 39 au général ce qui est pas mal un déjà des cas c'est quand même beaucoup de 50 godu donc ça veut dire qu'on a plus d'une minute d'avance sur godu donc ça c'est plutôt bien michael landa à 4 24 donc là l'écart est vraiment ouais on va regarder plutôt devant mais quand même penser à regarder derrière avec un godu qui peut faire mal on l'a vu il était plutôt bien il s'est accroché longtemps dans notre roue donc ben voilà va falloir se méfier de tout ça c'était plutôt un bon résultat malgré tout on est plutôt content même si on sent que la victoire sur ce tour d'autriche sera difficile clairement mais pas impossible donc c'est on jamais en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette vidéo nous on se retrouve pour la prochaine étape de haute montagne pour finir le tour d'autriche donc l'étape ballonnée l'étape de haute montagne et l'étape de plaine qui elle sera simulée à l'étape de plaine mais voilà vous savez ce qui nous attend merci à vous d'avoir regardé cette vidéo voilà il nous attend cette étape plus courte est 145 km d'être une course de côte est ce que ça peut mieux aller pour nous on verra merci à vous et à très vite donc pour la deuxième partie de ce tour d'autriche bye bye merci